Qu'est-ce que la loi de l'attraction ? Voici la réponse de l'univers. L'émotion est l'énergie en mouvement. Quand tu fais bouger de l'énergie, tu crées un effet. Si tu fais bouger suffisamment d'énergie, tu crées de la matière. La matière est de l'énergie agglomérée, brassée, tassée. Si tu manipules de l'énergie suffisamment longtemps, d'une certaine façon, tu obtiens de la matière. Tout maître comprend cette loi. C'est l'alchimie de l'univers. La pensée est de l'énergie pure. Chaque pensée que tu as, que tu as jamais eue, que tu n'auras jamais, est créative. L'énergie de ta pensée ne meurt jamais. Jamais. Elle quitte ton être, s'éloigne dans l'univers et s'étend à jamais. Une pensée est éternelle. Toutes les pensées coagulent. Toutes les pensées rencontrent d'autres pensées, se croisant en un incroyable labyrinthe d'énergie, formant un pattern en changement perpétuel, d'une inexprimable beauté et d'une incroyable complexité. L'énergie attire de l'énergie semblable et forme, pour parler en termes simples, des bouquets d'énergie semblable. Lorsqu'un nombre suffisant de bouquets d'énergie se croisent, se rencontrent, ils collent les uns aux autres. Par conséquent, il faut une quantité incroyablement gigantesque d'énergie semblable qui colle ensemble pour former de la matière. Mais ils se forment vraiment de la matière à partir d'une énergie pure. En fait, c'est la seule façon dont elle puisse se former. Une fois l'énergie devenue matière, elle le reste très longtemps. À moins que sa construction ne soit interrompue par une forme d'énergie contraire ou dissemblable. En agissant sur la matière, cette énergie dissemblable démembre véritablement la matière, en libérant l'énergie brute dont elle était composée. Tu devrais maintenant mieux comprendre comment les personnes d'esprits semblables peuvent travailler ensemble pour créer une réalité choisie. La phrase « chaque fois qu'au moins deux personnes se rassemblent en mon nom » prend un sens beaucoup plus fort. Bien entendu, lorsque des sociétés entières pensent d'une certaine façon, il se produit très souvent des choses étonnantes, qui ne sont pas toutes nécessairement désirables. Par exemple, très souvent, en fait, inévitablement, une société vivant dans la peur donne forme à ce qu'elle craint le plus. De même, de grandes communautés et congrégations trouvent souvent un pouvoir miraculeux dans l'amalgame de la pensée ou dans ce que certaines personnes appellent la prière commune. Et il doit être clairement établi que même les individus, si leur pensée, prière, espoir, souhait, rêve, peur est extraordinairement forte, peuvent à eux seuls produire de tels résultats. Jésus le faisait couramment. Il savait comment manipuler l'énergie et la matière, comment la réarranger, comment la redistribuer, comment la contrôler de façon absolue. Bien des maîtres l'ont su. Beaucoup le savent. À présent, tu peux le savoir. Tout de suite. Salut, c'est Guillaume pour Guidance du jour. Merci de m'avoir écouté. Tu peux me dire merci à ton tour avec un like ou un commentaire. Je t'invite à me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer à produire ces vidéos. Et enfin, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt.